Aujourd'hui, pour la dernière sur cette série de mythes ou de mythologies quotidiennes, c'est-à-dire comment, de ce que j'ai vu cette semaine, la fin de l'auteur, l'émancipation du spectateur, l'intérêt pour des formes d'art qui sont alternatives, la fin de ce que le théoricien Lyotard, du post-moderne, si on se revoit, on se reverra après 1981 ou en transition 1975-1990, sans doute quelque chose comme ça, sur de l'art vraiment plus contemporain. Ce qu'il appelle le post-moderne, c'est la fin des grands récits. Il parle de méta-récits, il n'y a plus une espèce de grande histoire qui fait qu'on pourrait se retrouver et comprendre les choses. Si vous vous en souvenez, quand Kerouac écrit « Sur la route », chaque épisode était une sorte de journée qui avance, et donc il n'y a pas un récit, c'est le prétexte du voyage, du road movie qu'on a retrouvé dans le nouvel Hollywood de 1967, qui sert de fil rouge, qui fait qu'on a déconstruit l'histoire, on n'a plus un début, un milieu, une fin, ça pourrait durer longtemps, ça pourrait être un prétexte à… Et puis finalement, cette disparition des récits, elle va devenir, c'est ce que je voudrais montrer aujourd'hui avec pas mal d'Italiens, pour faire un petit clin d'œil romantique avant de se quitter, elle est une façon de rendre plus complexe le récit. Et si j'ai pris « Le corto maltes » de Hugo Pratt, puisque je vais parler d'Umberto Eco, de Sergio Leone, de Fellini, et de son rapport à l'histoire, parce que l'Italie est marquée par une histoire très très lourde. Si vous n'êtes pas latiniste, intéressé par César, vous risquez d'être renaissantiste, machiavélique, et intéressé par la Renaissance, ou baroque, visitez Rome et vous aurez mal aux jambes, parce que dès que vous êtes fatigué, vous vous dites… Encore un dernier truc, un dernier truc, un dernier truc, la structure historique de l'art italien est très pertinente, forte, et donc je voudrais regarder avec Eco, avec Léone, avec Fellini, et avec Hugo Pratt, comment ces artistes vont fabriquer des récits à nouveau, mais des récits qui sont à tiroir, qui jouent avec ce que j'ai essayé de dire là. On a perdu les grands récits, mais on a, avec cette œuvre qui est ouverte, la possibilité pour le spectateur de jouer avec toutes les nuances, et pour les fans uniquement, Creusois notamment, un petit clin d'œil italien sur le chanteur Christophe, dont j'expliquerai pourquoi à la fois, ce n'est pas du tout de l'ironie, il m'intéresse, et qu'est-ce qu'il fout dans une histoire de l'art, surtout sur la fin. Qu'est-ce qui s'est passé, que j'avais déjà montré, mais sur lequel je reviens rapidement, c'est qu'en 1962, Umberto Eco écrit ce livre très important qui s'appelle L'œuvre ouverte, il est sémiologue, c'est-à-dire il s'intéresse à l'histoire du sens, comment les choses, c'est Roland Barthes, encore lui, qui dit, un sémiologue voit, là où les gens voient des choses, lui, il voit du sens. En fait, il y a toujours du sens quelque part. Et Umberto Eco a écrit quelque chose, il y a peu, il a disparu il y a peu, a écrit quelque chose qui parle bien de notre époque, sur cette théorie des complots, sur cette idée qui aurait un sens caché, qui fait que c'est une histoire qui est vieille, et qui va avec notre appétit d'interpréter, de vouloir comprendre pourquoi ça, c'est comme ça, et pourquoi ça, c'est comme ça. Et puis, on oublie souvent, l'histoire de l'art et l'histoire tout court aident à le comprendre, que des fois, comme la tarte tatin, ce n'était pas complètement, complètement voulu, et que c'est ça qui fait la merveille de l'art, c'est qu'il peut pressentir des choses, et puis quelquefois, par la rencontre, par la connivence, vont se fabriquer des choses. Ce que rappelait Umberto Eco, si j'en ai parlé il y a longtemps, c'est qu'il parlait de Pollock, il parlait de la place du hasard, de Calder, du fait que dans les mobiles, dans le vent qui fait bouger la sculpture, fait qu'elle n'est jamais la même, et donc l'œuvre est ouverte. J'en prends juste quelques petits morceaux. Il ne parle pas de ces deux auteurs qui sont des merveilles de narration complexe, en fait, on est, dans mon chapitre du jour, dans des mythologies, en fait, dans quelque chose à raconter, mais qui est tellement à chausse-trappe avec plein de nuances qu'on pourrait à la fois penser que tous ces auteurs, Léon, Pratt et Eco, qui va faire des romans, racontent des histoires, donc on est revenu en arrière de notre art contemporain, mais des récits qui sont tellement à tiroir que le niveau de compréhension va faire que le spectateur va s'amuser à se perdre ou à continuer. Borghès, que vous connaissez peut-être, qui est un auteur incroyable, Carrière vient de mourir, il était un peu de ces gens qui aiment les histoires, raconter des histoires et des histoires sur les histoires. J'aurais pu ajouter dans les Italiens, Pasolini qui a fait le livre des descriptions, j'ai parlé de Calvino avant-hier, il inventorie des descriptions, est-ce que ça fait déjà une histoire ? Évidemment, et dans cette bibliothèque de Babel, il faut le lire, ce n'est pas très long, c'est une merveille, la bibliothèque qui contiendrait non seulement tous les livres de l'humanité, mais tous les livres à venir de l'humanité, il faudra écouter, on peut l'écouter en audio, c'est encore tout aussi chouette si vous avez du mal à vous fixer, mais c'est pas mal un peu de lenteur. Voilà ce que... Tiens, il me l'a perdu, j'avais aussi associé... Ah, il s'est mis à la fin. Celui qui fabrique aussi des récits dans tous les sens, c'est Pessoa, qui va... Pso, qui va... Auteur portugais, qui traduit tardivement en France, ce livre de l'inquiétude, livre de l'intranquillité, il est traduit en 89-92, signé d'un nom d'auteur qui n'est pas Pessoa. Je le dis en français, le nom. Tout simplement parce que Pessoa a inventé à peu près une quinzaine d'auteurs. Il a édité des livres sous ces noms-là sans jamais dire que c'était lui qui les avait écrits. Il s'est fabriqué des... Et si je dis pas de bêtises, j'ai une femme portugaise qui me corrigera sérieusement. Pessoa veut dire personne. Si je dis pas de bêtises, personne au sens d'être quelqu'un, mais le jeu de mots français fait que personne, c'est à la fois quelqu'un et à la fois personne. Et ce jeu de qui est l'auteur, qui est le lecteur, qui peut... Est-ce que le livre écrit par Pessoa m'est signé d'un autre nom et dans lequel Pessoa a fait des descriptions ? Il a dit quelle était la caractéristique de cet auteur, comment il l'avait fait. Voilà. Tout cet enjeu d'identification ou de disparition de l'auteur est au cœur de ce contemporain que j'ai essayé de décrire. Voilà. Si on revient à la description de l'œuvre ouverte d'Humberto Eco, j'ai pris quelques extraits que j'avais déjà montrés, donc je peux aller assez vite. J'ai juste ajouté deux artistes que j'avais pas pu montrer qui m'intéressent beaucoup. La poétique de l'œuvre ouverte. Qu'est-ce que c'est une œuvre ouverte ? C'est fondamental dans l'étude des œuvres, dans le rapport que le lecteur peut entretenir avec l'œuvre. En effet, la poétique de l'œuvre ouverte, comme nous allons le voir en détail grâce au compte-rendu de l'ouvrage de référence d'Humberto Eco sur la question, permet de repenser le rapport du lecteur à l'œuvre. On est au cœur de ce que je vous ai beaucoup raconté. Il y a une intention politique bannir la lecture de consommation. On n'est pas juste là pour avaler des trucs et puis voilà, comme une sorte de culture. On fait les choses lentement et on peut justement, parce qu'on ne comprend pas tout ou parce qu'il y a ambiguïté, devoir y revenir. Le sommet sur lequel je ne me suis pas trop frotté parce que c'est tout à fait compliqué et en un sens pas trop à ma portée, c'est Joyce et le Ulysse qui fait un tiers du bouquin de l'œuvre ouverte d'Humberto Eco. Pas à ma portée, c'est-à-dire que je ne peux pas le faire en trois phrases autres que ce que je viens de vous dire là, sinon ça demanderait vraiment une étude plus poussée. La passivité du lecteur face à l'œuvre est bannie pour au contraire mettre en valeur l'activité et l'effort que doit fournir celui-ci. Ça, vous devez l'avoir bien compris, parce que cette ambiguïté devient l'objectif, la fin explicite de l'œuvre. L'œuvre n'est pas complètement compréhensible, précise. Vous voyez avec la couverture qu'on a vu là, si l'œuvre est modulaire, si elle peut changer, on en a vu pas mal et le principe de la performance, du happening va avec ça. À partir de ce point où Humberto Eco construit sa problématique, l'ambiguïté de l'œuvre devient plus qu'un hasard mais un atout de l'œuvre. J'y ai mis Balthus qui est un peintre tout à fait complexe, confus, puisqu'on le voit bien sur ces œuvres qui sont influencées au début par le surréalisme. Il y a toujours un truc bizarre, on ne sait pas ce que foutent les personnages là, on ne comprend pas pourquoi il y a une espèce de nain avec une grosse tête comme ça, pourquoi les personnages ont l'air de se toucher alors qu'ils sont séparés, ils ont des petits pieds, pourquoi le monsieur a l'air de violenter cette jeune fille. Et il y a des ambiguïtés sexuelles très fortes chez Balthus qui sont exprès là parce que d'un autre côté, la tension, c'est que c'est très joliment peint, que c'est très joliment composé, que la couleur est merveilleuse. On est en train de regarder quelque chose un peu à l'équivalent de Bacon qui nous rebute mais qui est tellement bien peint que l'attention qui fait l'art contemporain est au cœur de leur sujet. Voici le portrait de la famille Cassandre où le gamin a l'air quand même un peu, enfin la jeune fille aussi de famille, a l'air d'avoir des têtes qui sont un peu problématiques, c'est le cas de le dire. Donc c'est à la fois le contemporain, pas du tout la disparition de la peinture ni de la figuration, ni du savoir-faire du métier, il y en a là. Et pas qu'un peu, Balthus est obsédé par l'Ucello, par la peinture de Giotto, par la fresque et la matité de la peinture italienne ancienne. Mais en même temps, il est ami avec Bono, le chanteur de U2, c'est-à-dire avec ce qu'il y a de plus contemporain, même si ce rêve d'une époque ancienne fait partie d'une façon de refuser la modernité et que cette posture-là arrive. Mais là où Balthus ou Bacon ne sont pas réactionnaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contre ce mouvement de transformation, si c'était votre cas, c'est des choses qui arrivent, mais j'ai essayé de montrer que du beau, du dessin, de la richesse de travail, des sujets, des histoires, il y en a. Il faut reconnaître à l'art contemporain d'avoir élargi la définition de l'œuvre, la place de l'auteur et du spectateur et de transformer et puis d'avoir élargi les domaines, d'avoir donné à la photo un autre domaine que suit juste de l'esthétique, d'être un document, d'être une espèce de mise sous tension, ce que je voulais raconter dans toute cette série de 25 épisodes, polarité entre une chose et toujours son contraire. Ce que Umberto Eco clarifie ici, c'est l'artiste qui produit une œuvre sait qu'il structure un message à travers son objet, il y a toujours un récepteur, cette thèse de la conscience de l'artiste créateur pour un récepteur peut bien être contestée, mais l'artiste va exploiter cette ambiguïté pour établir une relation privilégiée avec le lecteur. Exemple simple, parce qu'on se doute, je ne vais pas le montrer là, que toute œuvre doit être exécutée, en fait, si j'entends une musique, c'est le moment où je l'entends que la musique existe, elle existe écrite avant, mais elle existe pour être exécutée, la pièce de théâtre aussi. Mais ce n'est pas ça qui est au cœur du propos de l'œuvre ouverte, c'est que l'ambiguïté fait qu'il va y avoir quelque chose à chercher. Si je prends un exemple que j'avais décrit l'année dernière fois, une partition pour quatre musiciens, quatre feuilles sur cette partition-là, chaque musicien, au hasard, j'invente l'exemple, a quatre feuilles devant lui, il va la jouer sans prévenir ses collègues dans l'ordre qu'il veut. Et donc, chaque fois que l'œuvre va être jouée, puisque chacun des quatre musiciens a quatre possibilités d'ordre, mais il y a un multiplicateur par quatre qui est important, l'œuvre ne sera jamais la même. L'exécution va faire partie de l'œuvre et donc celui qui le reçoit, on pourrait mettre dedans le silence de 4 minutes 33 de John Kedge, s'il ne se passe rien pendant 4 minutes 33 et qu'il y a une espèce de tension de ne pas faire de bruit et en même temps d'être réceptif à ce qui est autour de nous à un moment donné où on était censé entendre une musique, tous ces éléments-là font partie de l'œuvre et participent du reste. J'ai mis aussi, ça paraît hors de propos, mais Jean-Élion, parce que Jean-Élion, dans le genre œuvre à interpréter, est un artiste merveilleux puisqu'il fait dans les années 30 de la peinture très abstraite, c'est quasiment le seul exemple de ce conte emploi, une peinture qui fait penser à Mondrian, vous le voyez, à de la peinture abstraite comme dans les années 50, on est dans les années 30, et qui va décider de revenir à la figuration, une figuration assez étrange où les personnages sont comme des mannequins avec des rues, souvent des costumes, des personnages à chapeaux qui font penser à ce qu'on a vu d'Edouard Arroyo et qui créent une espèce d'ambiguïté sur laquelle on ne sait pas trop quoi penser. Chez Élion, il y a de quoi lire parce que son changement par rapport à l'abstraction, le fait de donner une histoire à interpréter au spectateur est un élément très important suite à la Seconde Guerre. Eco cite Kafka puisque les œuvres sont pleines d'ambiguïté, elles sont dans un monde ordonné qui n'a plus de centre d'orientation et donc il faut essayer de comprendre où il veut en venir. On a cité Paul Valéry, il n'y a pas de vrai sens d'un texte, tout peut se changer en fonction d'eux, le Joyce, le Ulysse et puis chez Brecht, je l'avais dit un peu trop vite, le dramaturge ne propose pas de solution, les drames ont une fin ambiguë et Umberto Eco ajoute l'œuvre est ouverte au sens où il est un débat, on attend, on souhaite une solution, mais elle doit naître d'une prise de conscience du public. Le public doit être, on l'a dit émancipé, mais il y a une idée révolutionnaire chez Brecht, politique, que le public, il n'a pas compris, il faut qu'il discute, il faut qu'il se dispute, il faut qu'il se positionne en fait. Et ça, c'est proprement lié à cette seconde moitié du XXe siècle où l'ouverture de l'œuvre devait un moyen pour les artistes d'interpeller le spectateur et à travers lui l'être humain pour réagir à ce néant de l'existence. Voilà, résumé, l'œuvre ouverte, nouveau type de rapport entre l'artiste et son public, on dirait mon résumé de mes séances, nouveau fonctionnement de la perception esthétique, ce que je reçois ne va plus être un truc tout fait dans ta bouche comme ça. Et on a vu que même dans des choses très simples comme Warhol, il y a quand même de l'ambiguïté sur ce rapport au temps à la mortalité. Place nouvelle du produit artistique dans la société, s'il ne peut pas être acheté, s'il faut venir le voir en vrai, ça change tout, et rapport inédit entre la contemplation et l'utilisation de l'œuvre d'art. Comme je suis obligé de la voir en vrai, elle devient plus difficile à marchander. Ça, c'était mon cadre un peu long. J'en profite parce que c'est un livre assez important mais qui n'était pas très connu. Howard Zinn, par exemple, il a écrit cette histoire populaire en 1980 qui va devenir très importante. C'est une histoire populaire, c'est-à-dire à montrer comment les États-Unis, loin des mythes fondateurs, a été construite la couverture par des vrais gens. Il va intégrer cette parole populaire, de ses chansons, de ses affiches, de cette sociologie qui est étudiée qui va changer la façon dont on raconte la grande histoire. Et s'il y a bien quelque chose qui est au cœur de ce que je vous ai raconté, c'est ce rapport entre la petite histoire quotidienne et la grande histoire. Les artistes vont nous amener à réfléchir, à prendre de la distance avec la grande histoire. Il faut dire qu'on vient de traverser des périodes de guerres, de bombes nucléaires, de guerres dans les colonies qui font que le grand récit du progrès est quand même très entamé et que le grand récit de la révolution a pris du plomb dans l'aile. Il est aussi très entamé. Ces grands récits ne vont plus tout à fait disparaître mais vont regarder à l'aune de chacun de nous. Je suis toujours dans mon vidéo sur l'année 77 à Beaubourg. Bonsoir à toutes et à tous. Merci évidemment d'être là. Très important qu'il se passe cette année-là dont on a peut-être oublié l'intensité en France, c'est les dérives entre guillemets de l'extrême gauche italienne et allemande. Parce que c'est les années où il y a des attentats extrêmement forts dans les deux pays avec la fraction Améroge en Allemagne et l'autonomie italienne. Il est en train de parler de l'année 77 et de la bascule révolutionnaire. Il s'appelle Durand, il travaille aux Inrocutibles et il écrit un livre sur l'année 77 interviewé à Beaubourg. Également, même si les deux expériences ont chacune leur logique et leur histoire propre, on ne va pas en parler là, c'est un peu trop subtil mais en tout cas c'est important. Et il se trouve que par exemple il y a un texte qui m'a extrêmement marqué d'Umberto Eco en 77 dans le journal L'Espresso dans le quotidien et il écrit un texte très fort où il analyse une image, déjà il est un peu dans l'analyse de l'image, une image d'un militant d'autonomie italienne à Milan ou à Rome, je ne sais plus, en train de, je crois qu'il est en train de tuer, enfin avec un fusil en train de tirer sur un policier. En l'occurrence, c'est une manifestation où il y a eu des morts policiers. Et il dit, voilà, cette image-là marque une sorte de rupture dans l'image même qu'on se fait de la révolution. Et il associe ça comme ça, comme une sorte d'image de western, de brigand et finalement comme si elle symbolisait aussi l'idée qu'on ne peut plus croire à cette révolution-là. Il ne dit pas la révolution est finie mais il dit que en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui on ne peut plus y croire. Et donc il y a, voilà, et en fait toute cette année en 1977 a été marquée par plein d'prises de paroles intéressantes là-dessus. Je parle d'un texte très 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 fort aussi de Jean Genet dans Le Monde qui s'appelle Violence et Brutalité qui est d'ailleurs un texte qui défend lui pour le coup les extrémistes de gauche en Allemagne et à la violence des terroristes il oppose la brutalité de l'appareil d'État etc. Ça on l'a vu cette idée d'un grand geste révolutionnaire qui passerait par la violence devient une question forte et elle n'est pas anodine dans les prises de position des uns et des autres au cinéma dans le nouvel Hollywood au théâtre évidemment mais elle est aussi une façon de dire c'est ce que je voulais dire aujourd'hui cette fin du mythe révolutionnaire cette disparition ou cette transformation en tout cas qui va me permettre de faire la transition directe avec Sergio Leone puisque vous avez peut-être l'idée que c'est un grand auteur de film ou vous avez peut-être l'idée que c'est un auteur de film trop long par contre il y a des éléments d'analyse à la fois politique et à la fois formelle dans ce qui fait qu'ils me font l'inviter dans une histoire de l'art normalement comme on est dans le divertissement populaire ça peut être très ambigu mais quand on tire des fils on voit effectivement que cette première partie du Colosse de Rhodes il est fils d'un réalisateur de cinéma c'est pas ce qu'il préfère il va détester faire des péplums mais il va se faire connaître et reconnu être comme ça mais le péplum c'est à la fois l'histoire de l'Italie l'histoire de l'Europe et une histoire complètement pop c'est à dire des petites jupettes qui permettent de regarder les jambes des messieurs analysées par Roland Barthes aussi dans ses dans ses mythologies c'est à dire la frange sur les cheveux qui donne l'impression d'être un romain la transpiration du traître tous les signes extérieurs qui font qu'on comprend qu'on est devant une espèce de manigance ce qui est intéressant c'est que chez Sergio Leone il y a une façon de revisiter le mythe que ça soit ça c'est son père qui va être interdit de filmer pendant sous Mussolini et qui va être le premier à réaliser ce système de péplum parce que le travail le voilà assistant sur Covadis Sergio Leone péplum histoire du cinéma et bientôt histoire du western une façon d'une façon de revisiter l'histoire avec un grand H l'histoire des arts avec un grand A et l'histoire de soi-même construit par ses grands récits avec un grand W aux côtés de William Wheeler il se fera ensuite un nom en tant que metteur en scène grâce à son film Le Colosse de Rod le déclic survient en 1964 Sergio Leone sature du péplum auquel il commence à être bien trop identifié cette année-là il découvre avec fascination Le garde du corps de Kurosawa un film de samouraï japonais inspiré d'une pièce de théâtre italienne il prendra la décision radicale de transposer ce film dans le cadre du western nous avons donc film japonais plus théâtre italien plus genre cinématographique en désuétude et de cette union improbable Naki pour une poignée de dollars le film qui pulvérisa 50 ans d'histoire du western j'ai pris ce petit extrait de vidéaste youtubeur qu'on peut reprouver très facilement qui était présenté sur arte cinéma vous avez vu que les genres sont en train d'exploser on n'en avait pas parlé mais on peut prendre venant d'Arlequin visité par un japonais revisité par un italien qui aura des problèmes de droit d'ailleurs tellement les producteurs ne croyaient pas dans son film et qui va changer complètement la façon de faire du western il va expliquer tout de suite pourquoi c'était vraiment 1964 un film de rupture avant on ne pouvait pas faire un film western sans une femme et on l'a fait sans une femme on ne pouvait pas faire un film surtout sur la violence parce que l'héros il doit être positif et jamais négatif on a fait l'héros négatif et comme ça quand j'ai fait pour un poignet de dollars je ne pensais pas de faire le western pour faire le western et j'avais envie de faire une petite révolution cette nouvelle approche du western filet de film en film est une véritable réécriture du mythe américain c'est pour cette raison qu'elle hérite du nom sarcastique de western spaghetti j'ai l'impression que vous n'aimez pas la paix je n'ai jamais rencontré la paix j'y crois pas ça a l'air pas très moral non plus ce que Léon va faire c'est une explosion des codes si vous avez vu de ces films ça me permettra d'aller plus vite puisque l'association le beau égale le gentil et le méchant et moche c'est plié les raisons qui font avancer les choses résoudre un problème ou rendre la justice c'est plié et effectivement ce terme de western spaghetti n'est pas très malin il est une façon de simplifier toute une narration qui est complexe puisque vous avez Lee Van Cleef John Maria Volonté Clint Eastwood des comédiens qui sont très différents qui viennent d'horizons très différents et qui passent leur temps en interaction les uns avec les autres on aurait entre guillemets du mal j'exagère un peu à trouver le héros vraiment et on va comprendre en quoi avec ce magnifique travail de Thierry Jousse sur les génériques de Sergio Leone qui raconte quelque chose de la façon de faire histoire et la façon étonnante pour un prof d'histoire de l'art de faire des portraits en voilà des beaux et le portrait genre absolument conservateur lié à l'histoire ancienne à l'histoire de l'art ancienne oui mais s'il est très moche et si le temps si la durée s'étire à tel point qu'on entend les mouches voler on se retrouve avec un portrait au deuxième ou au troisième degré qui est au cœur de ce qui m'intéresse de contemporain à découvrir sur leur site les génériques de Sergio Leone célèbrent les visages en fable qu'il s'agisse du final du bon la brute et le truand en 66 ou du visage interloqué de Rothsteiger à la toute fin de Il était une fois la révolution en 71 ou encore celui extatique de Robert De Niro dans Il était une fois en Amérique en 84 un générique à la Sergio Leone et la tête pensante la mémoire de ses films vous comprenez que la petite émission de Thierry Joust s'amuse à analyser les génériques à la fois une marge une entrée de film ou une sortie on ne le regarde jamais et si quelqu'un est un des plus intéressants faiseurs de génériques c'est Sergio Leone on va le comprendre là débutant comme sa famille dans le cinéma italien le jeune cinéaste fait ses armes aux côtés de quelques très grands cinéastes et pour plusieurs peplums il signe son premier western avec un pseudo en hommage au pseudo de son propre père cinéaste résistant Roberto Roberti inspiré dès l'enfance par les fumetti bande dessinée italienne et par l'héros de la mythologie grecque le lion Leone s'entoure d'une famille d'artistes fidèles parmi eux Igino Lardani autodidacte et créateur des fiches de films réalise gratuitement pour Leone le générique primitif et pop de Pour une poignée de dollars en 64 rappelant les ombres chinoises et le pré-cinéma son ancien camarade d'école Ennio Morricone signera lui toutes ses musiques de film avec ici une partition populaire voire prolétaire faite de sifflements et d'instruments n'appartenant pas au registre poli des salles de concert classiques Là il vient de dire trois trucs très importantes Un siffler les petits instruments à la noix ça vient de la marge ça vient pas de la belle musique Deux générique pop c'est-à-dire que l'image est très facile à comprendre à voir et c'est une façon de puiser d'autres formes dans d'autres endroits et trois ce générique-ci particulièrement qui est le plus réussi il me semble s'inspire des préquelles c'est-à-dire de l'époque du premier premier cinéma où on avait des petits moyens comme des ombres chinoises de travailler et donc on n'est pas censé être conscient de ça mais vous voyez que la lecture de l'œuvre peut devenir très élaborée quand on se penche un peu dessus celui qui va abuser de ça du clin d'œil au spectateur jusqu'à je trouve pour tous ceux qui sont amis avec lui ils vont pas m'aimer mais c'est les meilleurs Tarantino et les moins bons pour ça puisqu'il finit par regarder des sortes d'allusions 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 Même les films produits par Léon reflètent cet esprit de rue un peu voyou notamment avec le final de Mon nom et personne qui ose l'impensable devenir le premier générique de fin doigt dans le cul de l'histoire du cinéma Si Sergio Leone reste célèbre pour ses génériques aux motifs musicaux immédiatement mémorisables comme des fanfares populaires voire rurales sa filmo est marquée aussi par la prédominance des bruits du monde sa fresque à gros budget elle était une fois en Amérique démarre paradoxalement dans un long silence On va le regarder juste après Audace de petits récits mais qu'on retrouverait facilement dans des grandes oeuvres Don Quichotte Rabelais il y a du langage tout à fait concret c'est pas de l'art tel qu'on l'imagine et c'est une façon pour des oeuvres le premier de ces épisodes parlait de l'artification du cinéma de sa reconnaissance il va être reconnu comme art tout doucement et c'est presque fini aujourd'hui enfin c'est fini aujourd'hui puisque les processus d'artification sont finis c'est presque le cas pour la bande dessinée et le jeu vidéo mais dans cette façon d'aller sur des sous-genres il y a un jeu avec le bon goût avec ce qu'on s'attend à voir qui donne aussi le succès populaire qui fait que je peux être un gamin de 10 ans et trouver rigolo ce générique tout à fait audacieux qui fait que je peux trouver farce ces personnages qui ont l'air de se venger de se rappeler les uns les autres de se trahir aussi mais que je peux comprendre que dans un deuxième temps la morale n'est pas forcément le bon la brute et le truand lequel est le plus infâme et puis dans un troisième temps que le monsieur à gauche est plutôt un comédien anglais plutôt du théâtre classique en fait et que jouer dans ça est une sorte de challenge de la part de Sergio Leone d'aller chercher des figures et de leur faire jouer quelque chose à contre-temps de ce qu'il voulait faire je le vois ici facilement dans l'interview qu'il donne il meurt assez tôt après avoir fait il était une fois en Amérique qui sont des très très longs films et on va dire ici ce qui m'intéresse de vous expliquer aujourd'hui c'est-à-dire comment le rapport à l'histoire personnelle et à la grande histoire est au cœur du film il était une fois en Amérique mais du cinéma même de Sergio Leone j'écoutais beaucoup d'esphores et beaucoup de travail finalement l'histoire c'est une histoire intime d'un homme un homme très petit presque pas connu qui est la chose qui est plus m'a touché pour vous faire faire le film il était obligé d'essayer écrire lui-même une histoire sur lui pour rester pour conserver quelque chose de lui-même pour passer dans la postérité il s'écrit cette petite histoire autrement il passait comme plusieurs Genster comme plusieurs dans les vides absolues c'est comme un objet derrière une vétrine d'un café ou d'un bar celui qui veut exister dans cette grande série d'histoires dans cette série d'objets de consommation sans fin va s'écrire sa propre histoire et va changer l'histoire avec un grand âge de cette façon-là l'idée de récit n'a pas disparu de cette période contemporaine 64-81 elle est en train de se recréer c'est mon titre de la semaine sur des mythologies quotidiennes à partir de soi dans un jeu avec ce qui est autour de nous et ça c'est la chose qui est plus m'a touché pour laquelle je suis parti après avoir lu les bouquets sur cette film et dedans j'ai placé tout mon univers tous mes fantômes tous mes souvenirs et Léon l'auteur lui-même va intégrer dans l'histoire de ce personnage sa propre histoire ce qui fait que même si c'est la traduction française qui a accentué ce « il était une fois » c'est déjà une histoire à raconter mais déjà un jeu de mise à distance avec « il était une fois » en Amérique « il était une fois » dans l'Ouest avec ce qu'on s'attend à voir des personnages ce qu'on sait du western et qui fait que tous les codes sont là pour être surprenants en fait et j'en viens aussi à ce rapport qui me semble le plus intéressant dans ce film-ci entre ce que serait la révolution c'est la remarque de Humberto Eco la vraie la transformation ici on est en 72 on est exactement dans les mêmes années que ce qu'a décrit Humberto Eco et dans ses personnages c'est pas si on est une gamine ou un gamin et qui aime les petits les cow-boys et il était une fois la révolution il n'y a pas des tonnes de bagarres il n'y a pas des tonnes de il y a beaucoup d'attentes en fait mais surtout il y a un sous-texte politique qui est tout à fait passionnant qui si vous a échappé vous n'échappera pas après ce petit extrait bien parlant le monsieur dans le fond Rod Stiger est mexicain il y a tout un tas de ribambelles de gamins et il dépouille qui y veut les plus riches pour vivre ils font leur révolution à leur petite échelle le monsieur au premier plan le merveilleux James Coburn est irlandais il se balade avec une moto ce qui est assis inattendu en plein Far West et de la dynamite sur lui et il est en train de vouloir faire la grande révolution il a dans la main un livre de Bakounine il est en train de dire quelque chose qu'on pourrait traduire en philosophie politique il n'y a pas que toi dans un monde t'es toujours dans un monde politique ou social avec des interactions une superstructure et une infrastructure en dessous donc tu dis que tu fais ce que tu veux mais non il y a toujours quelque chose autour de toi que tu peux refuser combattre ou accepter parce que tu serais un exploité il n'y a pas que tu veux Et les gens qui font les livres, ils se sont à la table de table et parlent et parlent et parlent et parlent et parlent. Mais ce qui a fait à ces pauvres gens ? Ils sont mortes ! C'est une révolution. Chut ! S'il vous plaît, ne vous dites pas les révolutions. Et après, les mêmes choses se sont à nouveau ! HS1 S'il vous plaît, ne vous laissez pas les révolutions. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On peut d'ailleurs se questionner, il y a des livres sur ce sujet merveilleux, sur les intentions politiques de Léon, puisque cette critique de la révolution est une façon aussi d'être contre-révolutionnaire ou réactionnaire, mais c'est aussi, dans ce qui m'intéresse ici, parce que la réponse est compliquée, une façon de questionner le rapport de l'individu à la grande histoire, de la petite à la grande. Celui-ci, encore plus inattendu et de plus en plus farcesque, est l'occasion d'apporter la mauvaise révolution cinématographique avec Terence Hill, qui est italien, contrairement à ce que son nom indique, puisqu'il faut s'américaniser pour avoir l'air d'être un acteur venant de là-bas, mais dans l'opposition entre le gars des brouillards sans valeur et le Henri Fonda, qui serait la représentation de toutes les vertus américaines, de tout ce changement américain, toutes ces questions qui sont au cœur du film « Il était une fois dans l'Ouest », qui était un chef-d'œuvre pour ça, des Brunson, Fonda, qui se retrouvent, je n'ai pas montré l'extrait, mais Henri Fonda, qui est la vertu absolue faite homme dans les westerns, se retrouve dans « Il était une fois dans l'Ouest », à tuer de sang-froid un gamin, et ce passage-là sera très très mal accepté aux États-Unis, parce qu'on ne veut pas voir que l'histoire, le méta-récit qu'on a inventé est terminé, qu'il se passe autre chose et qu'on peut voir autrement. Ça tournera en vrille en s'appelant Trinita et en associant Bud Spencer. « Il était une fois en Amérique », le dernier film de Léon est une façon de revisiter son propre fantasme d'Amérique, et une façon de regarder la littérature américaine qu'il a lue, Ahmed, Chaucer, et en même temps, le rêve d'Amérique, il était en train de dire dans cette interview pour la RTS, que l'Amérique est comme une petite boule à neige, et qu'on peut la regarder comme un élément fascinant, et que c'est aussi ça l'histoire qu'il a voulu compter. Je passe parce que c'est ce passage-là qui m'intéresse davantage, à nouveau, dans l'analyse qu'en fait Thierry Jousse de cette fin des grands récits. « Mieux, Léon et l'art de générique prouvent qu'un spectateur peut aussi être un lecteur, comme au tout début de « Il était une fois la révolution », car… » « Un spectateur peut être un lecteur, on dirait le spectateur émancipé ». Caractéristique de toute une période contestataire et anti-bourgeoise. Et puis, qui d'autre que lui aurait imaginé lancer un film sur la révolution mexicaine avec un générique couvert par l'urine de son personnage principal ? Le message envoyé ici est clair. « Vous qui entrez dans ce film, préparez-vous à vivre du côté des crasseux, marginaux, des sans-dents, des vanupiers. » « Du quotidien. » « Il donne d'ailleurs assez vite un visage à ce monde déchu, à travers la bouille de Rothsteiger. » Tête d'affiche détournée, anti-figure de proue du film tout entier. Déjà en 68, avec « Il était une fois dans l'Ouest », la très longue ouverture construite sans musique, mais avec les conseils rythmiques des New Morricones, est définie par le cinéaste comme un ballet de mort, une danse macabre. Le film, quand il commence, n'est pas une histoire. On n'entre pas dans une histoire, on voit une espèce de rapport de personnages, musical presque, d'interaction, qui fait que le spectateur se dit « Mais où il veut en venir ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que ces types sont importants ? Est-ce qu'ils vont avoir rapport à l'histoire ? » Toute une espèce d'excitation qui rend intéressant ce qui va se passer et qui change ma place de spectateur. Ce que dit Joust, c'est que finalement, le western disparaît puisqu'il est devenu presque ridicule, les détails sont exagérés, les personnages n'ont plus la place morale, les grands repères que ça permet, mais finalement, il y a une observation du quotidien, de la vie qui se passe en temps réel, comme de voir circuler une mouche, ce que ne fait pas normalement un film. Il faudra que vous le découvriez. Alors que Benyamin a dit que ça avait disparu, il est possible, en revisitant les rapports de personnages, en revisitant la place du récit, de faire des histoires. Celui qui fait merveilleusement ça, c'est Hugo Pratt, qui a du mal à faire reconnaître, on le voit dans beaucoup d'interviews, la bande dessinée comme un art à part entière, et que j'invite avec plaisir dans une histoire de l'art, un film de genre, un film à part, BD, une sorte de simplicité graphique, parce que la force de Pratt, et on le retrouve dans cette merveilleuse interview qui s'appelle « De l'autre côté de Corto », c'est un livre avec Dominique Petitfaut, où il explique toute l'histoire du voyage, chez Conrad, chez London, tel qu'il les a lus dans ses grands récits d'aventure, mais aussi toute cette partie de dessin, puisque la bande dessinée a comme particularité de devoir unir les deux, il va vous l'expliquer juste après. En 67, le premier récit, puisque la bande dessinée en Italie a une grande importance, et si vous vous intéressez à ces sujets, très étonnamment, l'Amérique du Sud aussi, puisque beaucoup de dessinateurs italiens vont partir en Argentine dessiner, il y a des producteurs qui lancent des revues, qui font vivre ces auteurs, et dans cette balade de la mer salée apparaît le premier corto-maltesque, le marin qui a décidé, le symbole est simple, de tracer dans sa main au couteau, de se faire une ligne de vie plus originale que celle qu'on lui a donnée, et qui, par cet exemple-là, me suffit à expliquer en quoi le récit intime devient le grand récit possible, et que c'est ce rapport-là qui va être questionné dans le contemporain continuellement, et que si tu es mal parti dans la vie, tu n'as qu'à décider de faire autrement. Dans cette balade de la mer salée, dès le début, on voit à la fois une façon d'étirer les cadres, ce que va utiliser Léon, soit dit en passant, c'est-à-dire des cases qui ne sont pas forcément régulières, dans lesquelles le premier plan à gauche va nous entraîner jusqu'au plan sur le côté, comme un travelling, en fait une lecture à l'intérieur de la case qui est plus élaborée, une lecture sur la page elle-même, quand vous regardez, Corteau arrive au début, il est sûr que c'est lui, il est copain, il faut le faire avec Raspoutine, ce n'est pas facile d'être copain avec Raspoutine, parce qu'ils sont un peu violents les uns avec les autres, regardez l'ouverture, comment on va sur le haut, en contre-jour, le passage de la case de l'une dans l'autre, alors qu'il court dans un sens et qu'il court dans l'autre, on voit donc qu'il fait beaucoup de trajets, et que cette ouverture ici, autour de la tête de Raspoutine se retrouve dans l'ouverture ici en face, c'est-à-dire que la planche elle-même est composée comme une espèce de grande ouverture d'objet fermé qui petit à petit va se retrouver dans le face-à-face que vous pourrez découvrir autrement. Dans les tout débuts de la découverte de Corto-Maltès, on le découvre comme un pas du tout héros, puisque ce n'est pas lui le héros principal de ces tout débuts-là, il est attaché, les bras en croix, en train de dériver sur la mer. Le gars qui n'arrive pas du tout comme on s'y attendrait. On a plutôt un rapport, vous voyez, le danger peut arriver très vite, il suffit qu'on ait une espèce de poétique de la courbe du bateau pour que la non-poétique courbe du requin commence à faire comprendre qu'on est devant des gens qui vont nous inquiéter. Il y a une façon, si vous regardez bien, les cases ne sont pas fermées, elles sont fermées la première, la seconde est ouverte pour que la bulle joue avec la courbe du bateau et que les traits épais de pinceau viennent comme un autre graphisme par rapport aux traits fins de la plume. Et dans l'ensemble de la bulle, comme une espèce de socle pour cette case en entier. On a vraiment un artiste, un génie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, qui est capable d'adapter un récit complexe avec des personnages complexes eux aussi, avec des situations d'écriture qui font qu'on comprend qu'on est à la fois dans de la vraie histoire, il y a Raspoutine et d'autres, Konrad notamment, et en même temps dans de l'invention complète avec des personnages qui ne font pas tout à fait ce qu'on attend d'eux, qui ne sont pas bons, méchants, dont on ne comprend pas toujours les motivations et dans lesquelles le personnage, spectateur, lecteur, va devoir trouver son chemin. son récit pour essayer de comprendre cette histoire, voire la relire plusieurs fois. Sous le signe du Capricorne, c'est l'occasion, je vous le montre tout de suite, de comprendre et expliquer par une merveille, on dirait un artisan, quand il explique son travail, qu'est-ce que c'est la difficulté de faire de la bande dessinée ? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il va vraiment bien le voir. faire une histoire sur ça. À ce point-là, je dirais alors que je tombe dans le jeu de l'art, le jeu de l'intuition, avant tout, c'est pour moi. Après, je pense aussi qu'il y a un public, et moi, je devais donner à ce public transcrire, offrir la même sensation que moi j'ai reçue de la donner à travers l'image. Et moi, je dis, je suis privilégié parce que moi, j'ai encore la possibilité de l'image pour faire rêver les gens. Alors, peut-être c'est plus facile d'un côté, et c'est extrêmement plus difficile parce que c'est quand vous écrivez un livre. Il est en train de dire que finalement, les grands récits, lui, il peut s'en charger dans un art en marge qui n'est pas celui de la déconstruction des grands récits. Mais par contre, il va préciser que la façon de faire un récit, pour lui, c'est beaucoup plus élaboré que prévu. Vous pouvez dire l'Indienne Mohawk, qui est une tribu de les Iroquois, il a regardé la jeune fille aux limites de la forêt. Alors, qu'est-ce que c'est un Indian Mohawk? Qu'est-ce que ça veut dire ou quoi? Qui est la fille qu'il est? Moi, je devais immédiatement aller à la recherche de qu'est-ce que c'est un Indian Mohawk, comment était bien un Indian Mohawk? Que type de caractéristiques il a, de la phrenologie de son visage? Qu'est-ce que ça veut dire les limites de la forêt? Que forêt, ils sont des maples, ils sont des conifères, ils sont des autres types. Alors, je devais aller à la recherche de l'ambiance, des périodes historiques pour mettre les costumes. De Vienne, véritablement, un sacre boulot la bande dessinée. Quand j'ai dit l'Indian Mohawk, au limite de la forêt, il a regardé la fille, ce n'est pas nécessaire que moi j'ai fait tous les dessins, toute l'histoire, comment il est habillé. C'est un Indian Mohawk de la tribu de Zérokwa qui est arrivé. C'est terminé. Mais moi, que je devais faire voir à vous tout ça, moi je suis obligé à aller à la bibliothèque, à perdre quelques fois des années pour faire toute une recherche. Alors, venir à la Bruxelliane pour raconter une histoire arturienne, moi je suis obligé à me lire cinquante livres sur la Bruxelliane, à regarder comment étaient les costumes. Moi je regarde les dessins de Rackham, non, qu'il a fait. Voilà, il dit que la documentation au préalable va lui demander un travail énorme, c'est une façon de faire passer qu'il y a de l'art complexe dans la bande dessinée. Par contre, ce qu'il ne dit pas et que je dois ajouter derrière lui, c'est que finalement cette documentation sur la forme des visages, sur les costumes, sur l'ambiance, sur la saison, sur les types d'arbres, tout un tas de choses qui apparaissent dans une seule case, il doit la travailler, oui. Par contre, ce que fait Hugo Pratt qui fait qu'on est au cœur de notre mise à distance de la grande histoire ou de la petite histoire, c'est tout simplement, soyons simples, case du bas, le héros peut être silencieux. Une BD avant, c'est une case, un texte, une image. Quand il est silencieux en bas, qu'est-ce que me dit cette case ? Elle me dit qu'il est en train de penser. Ah, un personnage de BD est en train de penser. On a déjà quelque chose qui est bien élaboré. Je ne sais pas à quoi il pense, je trouve ça assez beau de le regarder avec ses feuilles et cette solitude, mais je fais moi-même mon propre cinéma. Ma place de spectateur va être induite par tous ces éléments de documentation qu'il va ne pas laisser apparaître comme une espèce de savoir-faire prestigieux. Dans cette capacité de jouer avec le cadre, dans cette capacité de jouer avec la longueur et la forme presque abstraite de la case, Pratt arrive à suggérer une espèce de violence inattendue sobrement dans cette capacité de convoquer le mythe le plus puissant, c'est-à-dire Pratt, Hugo Corto-Malpès était en train de discuter avec la mort quand même. Et quand vous lisez ça, vous vous dites mais il y a un squelette qui lui parle quand même. Qu'est-ce qu'on me dit en fait ? Est-ce que Corto est en train de rêver ? Est-ce que je suis moi-même en train de jouer avec le lecteur ? Est-ce que je comprends bien ce que je dois comprendre ? Non, 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 non. Ce décalage entre ce qui est prévu de la part du lecteur et de la part du spectateur va être une façon de faire évoluer l'art. Encore une case qui est quasiment un travelling, on part de la gauche du tir et on avance dans la façon dont les personnages tombent. Dans le mélange des mythes, dans le mélange des histoires anciennes, vous voyez le toit de la mosquée est comme une lune dans le ciel et la connaissance historique de Pratt est incroyablement importante. On va y revenir avec Umberto Eco. Là, on le voyait en train de dessiner un petit corto. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, j'ai encore des trucs à vous montrer. cette capacité de jouer avec le graphisme des masses au pinceau à côté de très léger. On le voit dans un documentaire merveilleux qu'on peut voir en ligne, cette capacité de mentir surtout qui est tout aussi importante que celle de connaître. C'est-à-dire qu'une équipe de télé qui vient filmer à Venise la mère de Hugo Pratt suivra toute la journée une voisine qu'Hugo Pratt aura désignée comme sa mère. Il aura menti de Haze. La fable de Venise, c'est un jeu avec le sens, avec ce qu'on croit savoir, avec le fait que l'histoire elle-même vient de ce malentendu, vient du fait que ces sociétés secrètes sont en train de raconter quelque chose. Mais sur cette planche ici, les masses de noir suffisent à faire sur le haut, sur le milieu, une espèce de rythme comme une ligne de basse de musique qui accompagne le récit. Les personnages pensent et c'est un signe de maturité d'un art que celui-là. Un chef-d'œuvre pur, Tango, puisque dans la fin de sa vie, on est en 87, ça commence sur une case et on ne sait pas tout de suite que ce sont des boules de billard. La planche elle-même est une façon, vous voyez, la queue va devenir un morceau de fumée qui descend dans le bas. Les typos elles-mêmes sont en train de claquer et jouer de leur décalage. Dans la planche quelquefois de danse où toute bulle a disparu, je mets du temps à savoir que je suis sur le visage de l'héroïne ou sur sa jartelle. Tout le corps à corps du tango merveilleusement rendu ici jusqu'à, dans Tango aussi, mettre du temps à comprendre que je suis sur la culotte de la diseuse de Bonaventure au tout début mais que la continuité d'une case sur l'autre amène le spectateur à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Il n'y a plus de récits géants mais il y a des récits complexes qui font que le spectateur doit trouver sa place et refabriquer le récit à partir de ça. Des choses qui, dans l'art moderne, avaient été mis de côté des sortes de thématiques connues, un peu des classiques, on va le voir avec Fellini, le clown, l'art lequin, qui vont pouvoir être revisités comme une espèce d'image de celui qui revisite l'histoire au travers de sa propre histoire. Dans Mu, il est face au grand personnage de l'île de Pâques qu'on a l'air quand même de lui avouer quelques trucs. Et en couleur, on n'a pas le temps de développer mais un génie tout aussi important, Sergio Topi, le seul italien qui pourrait lui faire concurrence. J'ai presque terminé, j'ai débordé beaucoup. Je voulais montrer, j'aurais pas le temps mais c'est pas grave. Je suis en train de me vouloir me proposer une mise en page. Un des derniers films de Fellini sur les clowns et je virai un peu vite parce que c'est une façon de faire un parcours sur ce que j'ai fait depuis longtemps. Le clown, c'est à la fois quelque chose de très ancien qui se retrouve dans l'histoire de la peinture, à la fois le personnage de l'idiot, du naïf, du rigolo, ici chez Renoir, ici chez Lautrec, foutit et chocolat et chez Fellini, une façon de questionner le monde qui disparaît, ce monde historique mais aussi de le questionner chez Pierre et Tex avec une figure qu'on retrouvera dans l'art contemporain encore plus récent dans les années 90, la figure de l'idiot, c'est-à-dire celui qui fait péter le système, qui fait que ça ne marche pas tout à fait et une grande admiration de Fellini pour Picasso qui va être une occasion pour moi sur le fil de dire que peut-être que ces personnages-là dans leur espèce d'ambiguïté, dans leur solitude, dans leur côté pas adapté parlent du XXe siècle et dans le fait que la figure même de l'art lequin soit à la fois une figure très classique mais aussi celle du déguisement d'enfant, celle du jeu avec l'image, voilà les traces du film de la mort de Charlotte Corday par Picasso, on a perdu le film, on l'a plu, on n'a que trois images, voilà ce jeu de mise en scène de lui-même qui est au cœur du travail de Picasso dans le mystère Clouseau est aussi une façon continuelle de questionner le rapport de l'artiste et de son modèle et par le clown vous voyez dans le bureau de Fellini une photo de Picasso beaucoup de dessins de Fellini donc là aussi une sortie du savoir-faire d'un artiste vers autre chose vers la caricature vers le jeu vers la fantasy des dessins de Picasso parce que Fellini a rêvé de Picasso deux fois dans sa vie c'est assez important ce qu'il lui raconte le Picasso joueur va se retrouver dans les décors et costumes de Fellini presque convoqué comme il l'était dans les Picasso de 71 des dernières années le Fellini en train de jouer à se costumer c'est le Picasso qui joue en fait qui reste un joueur et Fellini ajoute Picasso c'est l'auguste le crâneur le sang complexe qui à la fin a le dessus sur le clown blanc quand Fellini rêvait de Picasso c'était une rétrospective à la cinémathèque en 19 c'est pas vieux la partie de clown chez Fellini c'est une façon de questionner les apparences c'est celui du journaliste qui n'est pas ce qu'on croit c'est celui du macho qui n'est pas celui qui domine les femmes prévues c'est celui de la relecture de l'histoire ancienne antique italienne de Rome en fait c'est le jeu avec sa propre histoire au travers de son propre parcours le monde antique dit Fellini n'a peut-être jamais existé mais cela ne fait aucun doute nous en avons rêvé voilà ce décalage de l'histoire de la grande histoire cette relecture qui fait qu'on n'y croit plus trop elle est au cœur de ce contemporain que je voulais regarder par des petits biais mignons voilà l'histoire du cinéma c'est l'histoire du cirque dit Fellini si le cinéma n'avait pas existé je n'aurais pas rencontré Rossilini mais si le cirque était un spectacle d'actualité j'aurais été le directeur d'un grand cirque mélange de techniques de précision et d'improvisation voilà une définition pour moi de ce qu'est l'art contemporain comme pôle de tension entre plein d'éléments si vous avez l'occasion de voir ce film je l'ai commenté au ciné 220 de Bretigny qui est un bel endroit et la remarque étonnante de Fellini la télé n'est pour moi parce que c'était un film pour la télé les clowns une autre manière de faire du cinéma comme Picasso lorsqu'il arrête de faire des tableaux se met à faire des céramiques la télé est une sorte de rosée de virginité sur celui qui est menacé de sclérose et qui commence avec l'âge à faire autre chose que ce qu'on attend de lui voilà l'intérêt pour le clown c'est une façon de revisiter sa propre histoire et son propre travail finalement et sa propre lien à l'histoire je n'aurai pas l'occasion je vais exploser le jeu mais c'est trop mignon c'est trop mignon que je vous montre une idole quelqu'un qui peut jouer avec sa propre image et celle du crooner en couverture de son disque qui a l'air autant ridicule que d'une sorte de héros sacré et qu'on entend ici en train de jouer avec un montage d'une bande son de cinéma prête à tourner Norma quelle est la scène j'allais oublier vous descendez l'escalier du palais oh oui l'escalier et en bas la foule attend la princesse je suis prête attention moteur passez voilà un jeu avec un artiste qui s'amuse à être un crooner à être un beau gosse à l'italienne mais qui si on le regarde bien chante continuellement l'impossibilité c'est à dire je sais pas si vous avez prêté attention à ça c'est un jeu pour moi qui m'amuse beaucoup depuis longtemps puisqu'on est dans de la chansonnette populaire avec un type qui a l'air d'un ringard donc on me dit mais t'aimes pas ça au premier degré vraiment alors je suis obligé de dire si voilà il est 6h au clocher de l'église une fille va sortir de la mairie comme chaque soir je l'attends elle me sourit il faudrait que je lui parle à tout prix tout ce que chante Christophe dans ces chansons là sont des impossibilités d'arriver à faire quelque chose de dessiner sur le sable et j'attends qu'elle revienne et de je l'ai rencontré sous un ciel si bleu ce jour là je n'avais pas mis de veste d'une chanson qui est très visuelle en fait qui s'appuie sur le cinéma vous l'avez entendu qui fait des espèces d'ambiance et je ne l'ai pas touchée elle ne voulait pas je n'ai pas posé de questions c'est beaucoup mieux comme ça c'est à dire une espèce d'ado attardé qui à mon goût est capable de jouer l'espèce de rocker mais d'en être assez ridicule en même temps et d'être capable d'intégrer l'humour de ce au premier degré de montrer ce crooner séducteur et en même temps d'être capable tous les soirs sans fin je traîne sur ma veste pas dans mon gilet de satin c'était la docce vita je cherchais l'aventure je me prenais pour baignure en conduisant d'une main il me semble que si on ne reconnaît pas qu'il y a de l'humour là-dedans en effet soit on pense qu'il est totalement ringard moi je persiste à penser qu'il est à la fois au premier degré en train de chanter des chansonnettes pour draguer les filles et à la fois au 18ème degré en train de de convoquer des tas de mythes qui l'ont fait grandir et qui font que comme le disait Godard je ne serai pas celui que je suis sans l'histoire du cinéma ma vraie conclusion je ne peux pas vous quitter sans un petit Umberto Eco qui va parler chez Pivot des limites de l'interprétation sur la façon dont l'auteur doit interpréter les choses un livre plus complexe mais sur lequel il va bien se défendre pour nous faire comprendre ce qu'est l'oeuvre et celui qu'il aperçoit entre celui qu'il a produit et qu'il a diffuse c'est le cœur du contemporain et Umberto Eco a assez d'humour pour s'intéressant je le disais hier les sociologues les sémiologues vont intervenir de plus en plus dans cet art qui devient un lien continuel avec ce qui est autour de nous pour tous ceux qui pensent que l'art contemporain s'appuie sur une méga interprétation que l'auteur n'aurait pas mise dedans évidemment puisqu'il y a une interaction entre les deux Umberto Eco est en train de le concéder il y a par le spectateur possibilité de prendre le pouvoir sur l'oeuvre en y voyant quelque chose mais